... Oui, moi je pense que la situation, c'est qu'on a deux problèmes à traiter en même temps. Effectivement, le danger de la droite et de l'extrême droite est très fort. Et il est tellement fort que nous assistons régulièrement à des élections, et celle du week-end écoulé le montrent encore, où on a l'élimination de tous les candidats dits de gauche. Et ce scénario-là est un scénario possible l'année prochaine. Tels que les choses se mettent en place et telles qu'elles-mêmes ont été construites, y compris par Hollande, qui a pensé pendant tout un temps que ce scénario-là, et peut-être qu'il le pense toujours, que ce scénario-là est le scénario qui peut le sauver et permettre sa réélection. Et on voit bien à quel point c'est un scénario de plus en plus dangereux de jour en jour. Pas pour Hollande, mais pour la France, pour la gauche, pour le pays, pour l'avenir. Et en même temps, effectivement, pour répondre à cette question, mais quand je dis deux questions, en fait, il faut traiter les deux en même temps. Pour répondre à cette question, il faut construire une réponse qui soit en rupture avec les choix actuels de Hollande et de Valls. Et toute réponse qui cherchera à esquiver cette question-là n'a pas de chance de relever ce défi. De ce point de vue-là, Gérard, tu parles du Portugal, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail. Parce que la différence, c'est qu'Antoine Costa, d'abord, ce n'est pas un gouvernement où tout le monde aille, c'est un gouvernement socialiste soutenu avec un soutien parlementaire du PCP et du blocaux. Et Antoine Costa a signé un programme avec eux dans lequel il y a les 35 heures, l'augmentation des salaires, la suppression des coupes qui avaient été imposées par les programmes de droite dans les retraites et quelques autres mesures du même genre. Ce n'est pas demain matin que je vais pouvoir signer un accord de ce type avec Cambadélis. La preuve, le débat sur la loi travaille. Et c'est bien ça le problème. Alors comment... Moi, je pense qu'effectivement, moi, je constate deux choses, enfin, nous constatons deux choses, c'est la réflexion qu'on a, c'est que des forces considérables existent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, il y a des forces considérables, je pense, nombreuses, qui se posent la question de trouver un autre chemin, de cette rupture. Bon, ils le disent avec les mots qu'ils veulent sur beaucoup de sujets. Et avec ce qui se passe, en plus, la déchéance, l'état d'urgence, et maintenant la loi travaille, le nombre de ceux-là grandissent. Et pour le moment, effectivement, il n'apporte pas une réponse convergente à cette question-là, y compris au plan politique, en tout cas ceux qui s'expriment au plan politique, on le voit encore dans les élections du week-end. Et même l'absence de réponse positive à ça développe plutôt, pour le moment majoritairement, la défiance à l'égard de la politique, voire de la gauche, voire de différentes forces. Donc il faut enrayer cette spirale, qui est une spirale descendante. Et c'est le débat que nous avons, parce que moi, je ne crois pas à une primaire miracle, surtout si elle ne pose pas ces problèmes-là. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est est-ce que nous sommes capables de créer un débat populaire sur ces questions, à la fois sur les questions de contenu, sur les questions de réponse politique, jusqu'à la question de la désignation d'un candidat. Et c'est à ça que nous travaillons, que nous essayons de travailler. Et je pense que ça suppose d'abord de lever, de prendre des moyens importants pour lever dès maintenant un débat populaire. Nous, on a décidé, pour ce qui est de notre part, déjà d'entamer ce débat-là dans ce qu'on appelle une grande consultation citoyenne, mais on veut qu'on veut être une enquête politique, une enquête action politique, en disant qu'on veut aller à la rencontre de 500 000 personnes d'ici la fin de l'année pour mener ce débat-là, et on va se donner des outils pour le faire. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut créer les conditions du maximum de débats pour mettre des gens. Et ce qu'on a été capable de faire dans des grandes campagnes, ce qu'on fait sur El Khomri en ce moment, ou ce qu'on a fait à une autre époque sur le TCE. Moi, je pense qu'il y a de l'espace, mais évidemment, c'est une bataille. Il ne suffit pas de dire que ça doit exister. Il y a de la place pour créer un débat populaire de même ampleur, parce que je pense que des millions de gens dans ce pays n'ont pas envie d'aller en 2017 comme à l'abattoir. Mais encore, faut-il créer les espaces politiques qui vont leur donner envie de venir se mêler de ce débat-là. Et je pense que cette envie existera s'il y a la perspective d'une construction qui soit capable de déranger le scénario et de gagner. Si nous leur disons que notre objectif, c'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat et quels que soient les dangers, on va essayer de faire un tout petit peu mieux que la dernière fois. Et alors, de surcroît, si on le fait sur un mode qui leur explique qu'on a les réponses à tout et qu'ils n'ont qu'à s'y rallier, je pense qu'on n'y parviendra pas dans la situation politique qu'on est. Donc je pense que cette dynamique populaire ne peut se lever qu'à une condition, c'est de réouvrir réellement le débat populaire sur ces questions. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis que nous devons tenter cela et créer les conditions qui entraîneront dans cette dynamique le maximum de forces disponibles, des forces citoyennes, qui, par exemple, signent des appels aux primaires, et des forces politiques, ou tout ou partie des forces politiques qui ont envie de ça. Et je pense que cette envie existe aujourd'hui, sous des formes diverses et pas au même niveau, mais dans toutes les familles politiques de la gauche. Et il faut essayer de créer les conditions d'entraîner cette force. C'est pour ça qu'on a décidé, ou qu'on débat de cela, en tout cas, d'investir cette dynamique en essayant de lui donner cette force-là et cette chance-là. Et c'est le travail qu'on mène actuellement. Et la manière dont une primaire de ce type peut se construire, qu'est-ce qu'elle doit être, comment elle doit se dérouler, c'est justement l'objet de la discussion actuelle. Parce que, j'ai envie de dire, toutes les primaires ne se valent pas. On peut faire une primaire qui passe totalement à côté de ces questions-là et qui ne répondent pas aux problèmes. Et on peut, au contraire, en levant un intérêt populaire réel et un investissement populaire réel pour une démarche de ce type, changer l'état du débat politique sur cette question. Et je pense que nous devons essayer de le changer. Sinon, effectivement, il y a une intégration par tout le monde d'un rapport de force qui est ce qu'il est et on pense qu'il n'est pas possible de le changer. Et je pense que les conditions peuvent se créer de ça. Et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'une importante mobilisation sociale sur la question de la loi El Khomri ou sur d'autres questions, évidemment, on peut modifier les choses à condition que se construisent en même temps ou parallèlement ou en même temps, comme on veut, ou se nourrissant l'une l'autre, des espaces politiques où chacun pourra investir ce débat-là. C'est ce que nous voulons essayer de faire. Et c'est un défi politique dans la situation actuelle parce qu'évidemment, on peut me faire la liste de tous les obstacles qui existent sur ce chemin-là. Mais moi, je pense que nous sommes dans l'obligation d'affronter ces obstacles-là et que le contournement de ces obstacles-là ne nous conduit que dans des voies de garage eu égard aux problèmes qui sont à l'ampleur du défi politique auxquels nous sommes obligés de nous confronter pour 2017. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous essayons d'investir ce processus et que moi, je propose, moi et maintenant le Conseil national, puisque ça fait partie des textes qu'on a proposés, on propose d'investir cette démarche-là. Et je constate tous les jours que, je le répète, que les forces disponibles, en tout cas les forces qui auraient envie d'un tel processus, sont extrêmement nombreuses. Elles sont plus ou moins à distance du débat politique. Tout ça n'est pas simple. Mais cet effort politique est incontournable. Sinon, c'est... Nous allons tout droit vers l'enregistrement dans les urnes dans un an du rapport de force tel qu'il est aujourd'hui et tel que beaucoup s'emploieront à le réaliser, peut-être même de façon dégradée, à le concrétiser, peut-être même de façon dégradée, avec la place que va prendre dans la bataille politique la primaire de la droite à l'automne, qui aura évidemment un impact sur le débat idéologique et politique dans le pays. Donc je pense qu'il faut... Maintenant, pour moi, la question, et là-dessus, on a un petit débat avec mon ami Gérard, mais les choses ne sont pas forcément contradictoires, d'ailleurs. La priorité, ce n'est pas d'écrire à quelques-uns une plateforme. La priorité, pour moi, c'est de construire le plus vite possible le maximum d'espaces politiques qui soient investis par les gens qui ont envie d'autre chose et qui disent dans ces assemblées ce qu'ils veulent, quel agenda ils veulent, quelles questions ils veulent voir traiter, à quelles questions ils attendent des réponses, pour créer les conditions d'une primaire qui se fasse sur l'agenda, non pas des candidats, mais sur l'agenda du peuple de gauche qui dit, nous voulons débattre de ça, nous voulons des engagements sur ça, nous voulons des réponses sur ça. Et nous sommes capables de faire de très grandes questions sociales des grandes questions populaires. Il faut, je pense, que nous fassions avant l'élection elle-même, avant le vote lui-même, il faut qu'on fassions avant cela, nous soyons capables de créer un grand débat populaire dans le pays sur ces enjeux-là. Parce qu'aujourd'hui, sinon, la majorité de nos concitoyens, seront prisonniers d'un casting politique qui sera en décalage total avec ce qu'ils attendent comme réponse pour faire face à cette situation. Et ils seront dans le désarroi face aux choix qu'on leur proposera. Et aujourd'hui, c'est à mon avis ce qui met beaucoup de gens à distance de ce débat politique, parce qu'ils voient bien que pour le moment, ça ne s'organise pas autour des réponses qu'ils souhaiteraient. Et je pense qu'il faut que nous aidions à changer la nature du débat politique. Si nous ne sommes pas capables de changer la nature du débat politique, ça n'est pas seulement en jouant, en faisant entendre notre voix dans un scénario qui nous échapperait, que nous allons enrayer le danger qui est devant nous. Et je pense que cet effort politique-là, il est peut-être compliqué, il est peut-être difficile, mais il est pour moi le seul qui nous ouvrira une voie d'espoir dans la situation actuelle. Merci. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci.